A propos des états d'agrégation de la matière Tous les corps sont constitués de particules que nous modélisons avec des petites sphères bleues. Les états d'agrégation solides, liquides et gazeux se distinguent par le mouvement des particules du corps. On peut s'imaginer cela comme ceci. Voici les particules d'un solide qui ont très peu de place pour bouger. Pour maintenir un solide, un support fixe suffit. Voici les particules d'un liquide. Elles ont plus de place pour bouger et pour maintenir un liquide, on a besoin d'un récipient qui n'est pas nécessairement muni d'un couvercle. Voici les particules d'un gaz qui bougent beaucoup plus et pour maintenir un gaz, on a besoin d'un récipient fermé. Retenons bien, les trois états d'agrégation sont solides, liquides et gaz et voici la disposition des particules. Les deux états d'agrégation sont solides, liquides et gaz Le deuxième état d'agrégation est solide. Voici les particules d'agrégation et hoge. Vous avez déjà été une autre état d'agrégation.